Parti de rien, pour réussir c'est difficile, mais ce n'est pas impossible quand on y met le cœur. J'ai fait un rêve, mais hélas, je perdis très tôt mon père qui partageait une portion de ma rêverie. Mes parents, loin du football, m'imposaient l'école, qui pour eux était le centre d'intérêt du succès par excellence. Pravant les embûches, je traversais pas mal de difficultés. J'ai connu ce que c'était de dormir le ventre vide, j'ai connu la faim, l'humiliation. Il m'a fallu toutes ces étapes afin que Dieu me donne la clé de ma destinée. Aujourd'hui, footballeur international, le passé éclaire toujours les perspectives du lendemain. Appelle-moi Franck Yannick Kessy ou encore Upanayou, la panthère de Zebizekou. Papa venait de mourir suite à une longue maladie. Moi, étant tout petit, je ne savais pas ce que c'était la mort. Je rentre en courant et je demande après mon père. Maman, pourquoi vous pleurez ? Morgane. Maman, t'as dit que... Depuis là, t'as dit que papa va venir. Où est Lala acheter mon ballon ? Oui, ma papa Benny, il m'a t'acheté beaucoup des ballons. C'est un tas de fous. Oui, je n'ai pas dit que tu as oublié de le tabac. voilà voilà ce que tu vas faire télévision ventilateur mais deux canapés en cuis frigo j'allais oublier faut mettre le canapé c'est tissu non ? c'est bon table à manger bon pour les lilas tout le monde c'est écrit tout c'est écrit tu me l'as dit vous n'avez rien vu encore si on l'a bien tout vu on sait tout si on revient quelque chose a manqué on va t'expliquer vous allez voir bon dit dieu bonsoir madame olivier bonsoir je viens comme ça de la part de mes patrons ils m'ont chargé comme ça de vous remettre ce document quels documents encore ? je suis vraiment doublée de vous l'annoncer mais vu la mort de votre mari comme la maison n'est plus sur baïdon on vous demande de la quitter bonsoir courage à vous madame on va quitter la maison bonsoir 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 il y a rien de grave je suis venu te voir ça pourquoi ? comme toi même tu sais que ton frère n'est plus je suis avec les enfants vraiment c'est pas facile donc je suis venu te voir pour que tu essaies de je sais pas dans quelle mesure tu peux nous aider un peu regarde le gouvernement nous a envoyé papiers ils disent que la maison n'est plus sous baï donc à la fin de ce moment on doit libérer la maison moi le gouvernement a tardé il y a longtemps le gouvernement devait te jeter dehors avec tes enfants t'as compris ? le gouvernement devait te jeter dehors qu'au gouvernement au gouvernement tu devais te retrouver dans la rue depuis Tanti qui ? Tanti pardon dégueulasse mes pieds Natsuche moi Natsuche moi Natsuche moi mon pied ta mère rigueure n'a pas me blessé ton fils va me blesser vous allez me faire quoi ? Tanti c'est arrivé là-bas ça a dépassé vous voulez me faire quoi ? ce sont tes enfants mais le frère il est mort c'est fini on va parler de quoi encore ? on peut plus causer à elle le frère mort le frère pardon pardon on ne peut pas faire finir là ici Tanti te confondes sur toi là ça nous fait ça ne comptez pas sur moi je peux pas être espoir de vous là regarde même si tu ne fais pas pour nous fais pour l'enfant pardonnez allez-y chez vous il faut aller où tu vas aller là ? allez-y chez vous tu vas nous chercher sautez sautez tes enfants quittez ici quand on dit sautez vous ne comprenez pas français donc tu ne peux rien faire je ne sais pas comment on fait on fait quoi pour aider les gens je ne sais pas il y a une école pour ça je ne sais pas où on passe pour aider les gens sautez pardonnez je suis occupé je t'ai mis mes arachides ah maman ce n'est pas grave annoncez mes enfants Dieu bébé lève c'est pas grave les années passent vite j'ai grandi mais toujours avec le même amour profond pour le football maman maman je n'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent toujours entraînement entraînement il faut me dire entraînement là même tu gagnes quoi tu gagnes quoi d'entraînement là même on te parle d'école tu vas pas à l'école tu dis entraînement entraînement je n'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent d'accord maman Morgane maman viens je t'ai dit il faut aller à l'école ballon là tu vas jouer ça après mais toi tu n'écoutes jamais les gens merci maman c'est un ballon 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 maman je me suis toujours battu avec le coeur pendant les entraînements pour moi la volonté la détermination me permettront d'atteindre la destinée donc chaque match pour moi était un nouveau défi bonsoir mon bonsoir Isabelle bonsoir Isabelle yo ça va bonsoir mon fils tonton bonne arrivée merci tonton il y a la place merci t'apporte un peu d'eau non merci Isabelle ça va chez toi ça va maman j'arrive il y a fait un tour du haut là-bas d'accord va tout à l'heure yo quel bon vent t'emmène bon j'étais en prospection pour mon centre de formation là et j'ai trouvé mon enfant en train de jouer avec ses amis là il joue très bien au football il a de l'avenir donc j'ai demandé après toi il m'a dit non que tu es là moi je vais l'intégrer au sein de mon centre de formation il va faire et le foot et l'école mais ça là tu n'as pas besoin de ma permission c'est ton enfant lui là c'est football à midi midi et matin soir c'est football donc si toi tu peux l'encadrer il va faire l'école en même temps le football c'est bon Dieu merci les mois suivants l'atmosphère du pays avait subitement changé d'humeur les adversaires politiques étaient en désaccord si un certain nombre de points dû aux élections le pays rentrant en guerre mon rêve fut brisé ma mère décida qu'on rentre tous au village vous êtes capitaine de l'équipe ivoirienne vous jouez contre le nigéria qui a écrasé le gagnant devant vous comment vous abordez ce match ? on aborde ce match avec le conseil du coach qu'on a travaillé depuis deux jours et on a écouté ce conseil moi et mes amis donc ça serait le coup d'ensemble ça a battu le drapeau de notre pays et bon s'appeler Dieu a jeté n'importe quelle manière dans la vie d'un homme il peut nous amener dans les épines dans les eaux usées mais chemin faisant nous devons avoir foi en lui quand on aime quelque chose on se bat pour l'obtenir le dicton saint même nous dit car notre résolution répondra à le succès après toutes ces années de dur l'arbeur j'avais maintenant une véritable statu de football la vision de mon frère Digbe n'était donc pas erronée destinée oui j'ai atteint ma destinée grâce au courage, la patience et la persévérance appelle moi Opanaïou la panthère des épisées merci 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 merci